Mais Kian Mbappé, aujourd'hui, il a tort. Il doit aller jusqu'à la fin de cette aventure avec un peu plus d'énergie, un peu plus de sourire, un peu plus de positif. Pour lui-même. Pour lui-même. Il a passé 7 ans dans ce club. C'est le meilleur joueur. En tout cas, c'est le meilleur buteur de l'histoire de ce club. Pour lui-même, il faut qu'il arrive à se préserver et à être plus positif. Après, Ludo, vous me dites, non, ça ne posera pas de problème jusqu'à la fin de l'année. Il y a encore des gros enjeux. Bon, le titre, on va considérer que c'est acquis. À moins que vous me disiez le contraire. Il y a la Coupe de France, c'est gros comme match. Et puis après, il y a évidemment ce match contre le Barça avec cette voix quasi royale en Ligue des Champions si le PSG est sérieux, peut-être. C'est un peu une relation, je t'aime moi non plus. J'en suis pas certain, mais j'ai bon espoir que les intérêts convergent dans la même direction au moment fatidique. C'est-à-dire qu'on a deux personnes avec un égo très fort. Je pense que Lucen Riquet, son égo est touché dans le sens où il n'a pas réussi à convaincre peut-être Kylian Mbappé de rester au Paris Saint-Germain et peut-être qu'il en était persuadé. Et Kylian Mbappé est touché parce que Lucen Riquet le traite comme un joueur banal et lambda alors qu'il ne l'est pas. J'ai bon espoir qu'il y ait à un moment donné une prise de conscience des deux à se dire « Eh, cette année, on n'était pas prévu pour, mais et si c'était pour nous ? » Et si ces deux-là arrivent à s'entendre et je pense qu'ils s'entendront sur le principe… L'autel de la raison de la Ligue des Champions. Voilà, exactement. Eh bien, je me dis peut-être que ça peut faire banco. Je ne comprends pas cette manière de gérer de Lucen Riquet, toujours dans le conflit. Alors, il se plaint après en conférence de presse qu'on vient l'embêter avec nos questions, mais il le cherche bien quand même. Après, on a une star du foot dans notre championnat, on lui en parle. Ce n'est pas choquant en soi de parler de Mbappé à son entraîneur. On a une grande star du foot. Ah non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Et tout comme ça ne me choque pas qu'il le sorte non plus, il fait ce qu'il veut, ce n'est pas le problème. C'est plus cette relation qui est clairement conflictuelle entre eux. Je ne vois pas ce que ça peut amener de positif. Oui, je ne crois pas que ce conflit soit bon pour la suite des gestionnaires à venir. Pour cette Ligue des Champions, je pense que ça pourrait fortement dégénérer si ça venait à mal se passer en Ligue des Champions. Après, Sébastien, c'est peut-être. Je dis peut-être, mais vous allez me donner votre avis, la sortie la plus compréhensible pour ceux qui suivent le jeu de Mbappé sous l'air Louis-Sénriquet. C'est-à-dire que ça ne ressemble pas à une sanction. Ils étaient à 10 contre 11. Ils peuvent bien sûr aller en contre, mais ils défendaient moins. Alors là, il y a plein d'éléments. On va sur un autre terrain. Non, mais d'abord, en commençant par ça. Kian Mbappé n'était pas bon, très clairement. Il n'est pas bon depuis plusieurs matchs. Il a fait l'impasse sur l'équipe de France. Je trouve que c'était un peu excessif de sa part. Il aurait mieux fait d'aller à la pêche et comme ça, c'était mieux. Mais c'est le seul club au monde qui gère un joueur de cette envergure, de cette manière-là. Donc, ça se passe mal. Et après, le comportement de Kian Mbappé est critiquable. Et il est critiqué à juste titre. Mais il n'y a pas un club qui le gérerait comme ça. Ça n'existe pas. Lionel Messi à son sommet, Cristiano Ronaldo à son sommet. Ça n'existe pas. Tu fais jouer ton joueur jusqu'au bout parce que c'est comme ça. Alors, on peut le reprocher. C'est l'histoire du foot qui est comme ça. Vous ne sortiez pas Michel Platini, même quand il n'était pas bon. C'est comme ça. Donc, ça crée une frustration chez le joueur. On peut changer ça. Ça, ce n'est pas gravé dans le marbre. Vous me dites que c'est l'histoire du foot jusqu'à présent. Ce n'est pas gravé dans le marbre. On a le droit de ne pas être d'accord. Moi, je pense que ces joueurs-là, il faut les gérer autrement. Sinon, ça se passe mal. Et on en arrive à ces situations-là où, en fait, tout le monde a des comportements agaçants. Le PSG a un comportement agaçant. L'entraîneur a un comportement agaçant. Kian Mbappé a un comportement agaçant. En fait, je trouve ça triste. Moi, je trouve ça triste, cette fin de saison. Depuis quatre mois, je suis persuadé qu'ils vont aller au bon Ligue des Champions. Je n'ai aucun argument pour, mais je le sens. Mais je trouve ça triste. Et Kian Mbappé est heureux de partir. Tant que ça gagne. Tant que le PSG est invaincu depuis 2024. C'est là, même vous. Ça vous amuse, franchement, au bout d'un moment. Quand il y a un conflit, une fois de temps en temps, c'est vrai, c'est rigolo. On peut en parler. Non, on cherche à se projeter sur Rennes, là. C'est tous les trois jours. Tous les trois jours, il y a un truc que ça va. Ça va, c'est fatigant. Et les responsabilités sont partagées. Pour moi, au départ, c'est la faute du club. Parce que je ne connais pas un club qui paye des gens pour critiquer publiquement l'un de ses joueurs. Donc ça, c'est une honte absolue. Et ça crée derrière des déséquilibres de relations. On a compris que finalement, dans son système, finalement, il sort aussi d'Embélé. En même temps qu'il n'a pas été bon. Il ne sort pas tout seul. Mais lui, c'est Enrique. Il est en train de créer un turnover depuis maintenant deux, trois mois. Depuis son annonce, d'ailleurs. Finalement. Donc lui, il décide. Moi, si je veux aller loin, j'ai besoin de 18 mecs. Il nous l'a lancé depuis le début. Moi, je gagne une Ligue des Champions à 17, 18 mecs, pas à 12, 13. À la Ligue des Champions, pour l'instant, on a bien compris qu'il y a une Ligue des Champions. Mais par contre, j'ai bon espoir qu'ils arrivent à trouver un accord tous les deux pour essayer de battre le FC Barcelone en quart de finale. Il y a cette problématique d'être aligné d'entrée. Mais il y a l'autre problématique pour Ken Mbappé de disputer des matchs entiers. Et depuis le 15 février, au lendemain dont on apprenait qu'il allait quitter le Paris Saint-Germain, il n'a disputé que trois matchs entiers sur huit possibles toutes compétitions confondues avec le Paris Saint-Germain. Donc ça, c'est cette problématique d'être constamment, quasiment tout le temps sorti. Mais bizarrement, il reste quand même l'attaquant depuis le 15 février toutes compétitions confondues qui disputent le plus de minutes. Alors, il y a des joueurs qui ont été blessés comme Dembélé, comme Barcola, Colomani également qui joue beaucoup moins. Mais il reste quand même l'attaquant qui est le plus utilisé depuis le 15 février. Il n'est pas blessé, lui. C'est vrai. Et puis, il y a la communication aussi autour de ces incidents. Donc, le dernier en date depuis qu'il y a Nbappé est resté silencieux. Il y a eu cette photo publiée sur ses réseaux sociaux qui a été très largement commentée, qui est assez explicite. Lui de dos, avec son brassard à la main sous la pluie battante. Aucun commentaire. Vous le racontez comme un poème. Voilà, c'est ça. Mais c'est un peu un tableau artistique. Et cette photo, elle vaut peut-être mille mots justement. Donc, pas besoin de commentaires. Cette photo likée plus de 3 600 000 fois. Mais, donc, pas de communication de la part de Kylian Nbappé à part cette photo. Mais on apprend aujourd'hui dans le journal que certains de ses proches sont considérés dimanche son remplacement où il disputait en plus son dernier classique donc dans ce contexte particulier comme un manque de respect. Surtout que selon certains membres de son clan, Luis Enrique l'a sorti à un moment où il allait y avoir des espaces avec Marseille qui allait forcément se découvrir pour chercher l'égalisation. Donc, les mots du clan Nbappé un manque de respect et une dernière information à vous partager. Une attitude qui a fait beaucoup réagir la presse espagnole qui suit ça de près à sa parler d'un Nbappé énervé. Marca a évoqué un changement controversé et Relévo, un peu plus cash, parle d'un dernier et épuisant chapitre Nbappé-Louis Enrique. Benoît, je voudrais qu'on revienne sur cette notion de manque de respect. Je l'ai lu aussi dans le journal. Alicia l'a bien rappelé. Est-ce que vous considérez, ça rejoint un peu la question que j'ai posée à Seb tout à l'heure en ouverture, qu'il y a un manque de respect de Louis Enrique, de l'avoir sorti à ce moment-là, vu son rendement, vu le score, vu le score final ? C'est le coach du Paris Saint-Germain. Il fait ce qu'il veut. Donc non ? Moi, je trouve qu'il n'y a pas un manque de respect. Mais il ne devrait pas le sortir. Mais par contre, à chaque fois qu'il l'a sorti, face à Rennes, il le sort, Ramos égalise. Là, il le sort, Ramos marque. Donc en fait, à chaque fois, ça lui donne raison. Moi, je ne le ferais pas. Parce qu'effectivement, c'est ton meilleur. Mais quand les entraîneurs ne le faisaient pas, on était les premiers là à dire il est insortable, il est intouchable. Ils en ont trois qui sont déjà. Moi, je ne le ferais pas parce que ça reste ton meilleur joueur. Moi, j'ai connu dans des équipes, quand j'étais à Bordeaux, Gourcuff ne sortait jamais. Quand j'étais à Séville, Ludo sortait. Il était sur le banc. Quel mytho, celui-là. Ludo, il était sur le banc. Il me regardait. Lorsque j'étais à Séville, un joueur comme Banega ne sortait jamais parce qu'ils étaient capables sur une fin de match d'un éclair de génie. Après, la chance aujourd'hui dans ce conflit, c'est qu'il reste peu de temps jusqu'à la fin de la saison. C'est un petit peu la chance pour ne pas que ça parte en cacahuète. Après, je me demande... Vous devriez le déclarer demain ou pas ? Moi, je me demande, Greg, jusqu'où se situe le seuil d'acceptation de Kylian Mbappé par rapport à cette situation. Parce que Luis Enrique, il a de l'expérience. Il a été joueur, il a été entraîneur, il a gagné les champions. Il a une grosse expérience. Il a un gros ego mais une grosse expérience. Kylian Mbappé, ok, derrière lui, il a une grosse entreprise. C'est quelqu'un qui sait parler, qui sait quoi faire. Mais ça reste un jeune joueur aussi. Et je me dis, est-ce qu'il n'est pas capable lui aussi de péter un câble ? Parce que ça commence. Regardez sur le terrain, je pense qu'il y a un mois, il n'aurait pas dit... Mais avant le rassemblement, il était bon. Il avait mis des buts quand il y avait l'État de Montpellier. Il avait été bon avec des champions. Est-ce que vous l'avez vu bon en équipe de France ? Non. Est-ce que vous l'avez vu sourire en équipe de France ? Souriant, si, en équipe de France. Est-ce que ce n'est pas une mauvaise période ? Il se réserve pour l'État ? Moi, je pense qu'effectivement, comme elle a si bien dit il se réserve. Même en équipe de France, on l'a vu. Il ne faisait pas les replis défensifs. Alors c'est lui qui manque de respect s'il ne se réserve. Parce qu'on ne se réserve pas pour l'équipe de France. Greg, vous avez vu Messi, qui était l'un des meilleurs joueurs du monde. Plusieurs fois, on le voyait marcher. Cristiano, c'est pareil. Au bout d'un moment, les meilleurs joueurs, quand ils savent qu'il y a des grosses échéances, ils savent qu'à un moment donné, il faut se réserver. Il faut aussi prendre en compte que ça ne reste qu'un jeune homme, encore. Et le poids de la décision qu'il est en train de prendre, on ne le mesure peut-être pas autant qu'on ne le devrait. C'est-à-dire que, est-ce qu'il se pose des questions ? Est-ce qu'il se dit qu'il a dû faire un choix ? Le choix peut-être est du Cornélien parce qu'il a dû se dire « Et si je restais ? » Il a dû se poser mille fois la question. Qu'est-ce que je fais ? Et peut-être qu'aujourd'hui, ça cogite toujours. Il ne faut pas... Je ne suis pas sûr. Peut-être. Alors, c'est quoi la réponse ? C'est deux mains titulaires et qui la font trop bien, alors ? Vous avez vu les performances de Rodrigo, de Vinicius, de Bellingham ? Avec cet officier, on se posera la question ici. Est-ce que son histoire, elle est déjà écrite avec le Real de Madrid ? Je n'en ai pas la certitude. Le Real Madrid. Le Real Madrid. C'est un bon, ça. Moi, j'en ai pas la certitude. Ça, c'est encore loin. Non, c'est encore loin, Ludo. Toi, tu crois que lui, ça cogite pas dans sa tête ? Non, c'est encore loin, ça. Moi, je pense que, clairement, aujourd'hui... De ne pas faire les JO, de ne pas savoir s'il fait les JO, tu crois que tout ça, c'est ça chamboule pas ? Je pense que le principal objectif d'un match aujourd'hui, c'est la Champions League avant de penser au Real, de l'Euro, de Cilera. Mais c'est un mec qui se projette. Mais il a peut-être raison. C'est pas un mec qui vit au jeu. Regardez, s'il écoute Sébastien Farago, Ludo, il dit qu'elle a gagné, ça y est. Mais c'est un mec qui est ultra organisé, il pense à tout. Il se dit, les JO, j'avais prévu de les faire, je vais peut-être pas les faire. Il est partout, en fait. Il est dans le futur, déjà, lui. Surtout. Et peut-être qu'il se dit que la saison dernière, quand il y avait encore Messi et Neymar, c'était le premier à tout le temps sortir. On a comparé à date, donc au 2 avril, avec le PSG, ces deux dernières saisons. Finalement, ces temps de jeu, l'année dernière, il n'avait disputé que 23 matchs en intégralité sur les 34 matchs qu'il avait disputés à date, au 2 avril. Là, il joue plus. Mais peut-être que la colonne de gauche est intéressante et peut-être qu'on peut se dire que ça a créé aussi une frustration que la saison dernière, il était le premier qui sortait tout le temps avant Messi et avant Neymar. Il ne sortait pas à la mi-temps, il ne sortait pas à la 60e sur la pousse du vélo. Mais il n'était plus en quart de finale des champions. Mais encore une fois, c'est une histoire. Mot de la fin, ça. C'est vraiment une histoire gâchée et depuis trop longtemps. Ça n'aurait pas dû durer aussi longtemps. Mais vous dites gâchée là à l'instant T. Demain, ils battent le Barça. Il n'y aura rien de gâché. Quoi qu'il arrive, beaucoup trop de conflits. Moi, j'aurais envie de lui dire qu'il a 25 ans, le temps il passe. Il avait 17 ans avant-hier. Il a 25 ans. Depuis 5-6 ans, il n'y a que des conflits tout le temps. Moi, j'adore ce joueur. J'ai trouvé qu'on était trop durs avec lui. Et je lui ai toujours trouvé beaucoup de circonstances atténuantes par rapport à ses dirigeants. Mais j'aurais envie de lui dire profite. Profite, ça passe trop vite. Vas-y. C'est comme ça, la situation est pourrie. C'est ce qu'on dit à nos enfants. Profite. Mais oui, parce qu'on vieillit. Mais bien sûr. Et quand on vieillit... On célébrait l'anniversaire Linford Christie tout à l'heure dans le jour de l'Olympique. Et j'ai dit à 64 ans, Linford Christie. J'ai cru qu'il allait m'envers sur une petite larme. Demain matin, il aura 33 ans. Non, il y a encore 800 ans. Et donc, il faut qu'il prenne sur lui. C'est difficile. Mais qu'il profite. Victoire du PSG. Un but à zéro contre Rennes. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va décrypter l'hommage de ce PSG-Rennes demi-finale de Coupe de France. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de la cloche. parce qu'on ne remercie de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si ce sont des parties. Alors, on joue la demi-finale de Coupe de France entre le PSG et Rennes. Et ce match, les amis, lui, c'est un réquis qui a pris ce match très au sérieux. La preuve, il a mis son équipe type. Il a mis son équipe type, les amis. En chaîne centrale, c'était Lucas Hernandez et Marquinhos. Comme latéraux, tu avais Hakimi Nuno Mendes. Au milieu, tu avais quatre milieux. Tu avais un, Emery, Vitigna, Fabien Russe et Lynn Kangin. Et comme avant centre, tu avais Ousmane Dembélé et Kylian Bappel. Il faut se souvenir ici que le Sénérique est partition 4-4-2, les amis. 4-4-2. Ça montre à quel point le Sénérique n'a pas un système de jeu figé. Le Sénérique met son système en fonction de l'adversaire, les amis. En fonction de l'adversaire. pour ceux qui pensent qu'entre Lucien Riquet et Kylian Mbappé, il n'y a aucun problème. Lucien Riquet manage tout simplement son effectif. Et c'est Kylian Mbappé qui donne la victoire au PSG. Il a le PSG dans un premier temps. Ensuite, il marque un but qui envoie le PSG en finale. Le PSG qui va retrouver Lyon, les amis. Le PSG va retrouver Lyon en finale. Donc, le PSG est sur toutes les compétitions. Le PSG est dans tous les tableaux. Il s'agit en grande partie grâce à Lucien Riquet. On peut critiquer Lucien Riquet, on peut critiquer l'homme, on peut critiquer son comportement, mais c'est un entraîneur globalement qui veut le bien du PSG, les amis. Lucien Riquet veut le bien du PSG. Lucien Riquet a toujours managé son effectif dans l'intérêt du PSG. Donc, tu as un PSG qui a pris ce match très au sérieux, un PSG qui n'a pas commencé de but, ça c'est très important. Le PSG n'a pas commencé de but, c'est un match très important. Lorsqu'on connaît la fragilité défensive du PSG, finir un match sans prendre de but, c'est très important pour le PSG, très très important. Donc, Lucien Riquet sait très bien quand le championnat s'est plié, maintenant, il se focalise, il se focalise maintenant sur les autres et les autres trouvent ça à prendre. Et les autres trouvent ça à prendre il y a la Coupe de France et il y a la LDC. Même si le PSG a annoncé cette saison que la Ligue des Champions n'est pas un objectif, moi, je pense que Lucien Riquet a fait un objectif prioritaire puisqu'il a bien compris qu'il y a un coup à jouer en LDC. Oui, c'est le Barça. Oui, le Barça revient bien mais ce n'est pas Manchester City, ce n'est pas le Réa de Madrid. Si tu es tombé sur le Réa de Madrid, si tu es tombé peut-être sur Arsenal puisque même Arsenal c'est très très fort. Arsenal c'est très très fort. Là, tu es tombé sur le Barça. Là, tu es tombé clairement sur le Barça. Oui, le Barça revient très bien mais c'est un Barça qui est prenable, c'est un Barça qui a beaucoup de blessés. Donc, Lucien Enrique, les amis, moi je ne peux que le féliciter puisqu'il fait du très très bon travail. Il fait du très très bon travail avec le PSG puisque le PSG est dans tous les tableaux, toutes les compétitions, les amis. Et ça, ça met trop au crédit de Lucien Enrique. Ça met trop au crédit de Lucien Enrique puisque Lucien Enrique, les amis, les gens ne l'aiment pas. En France, il est très critiqué mais il a les résultats. Les résultats parlent plus. Les résultats sont en sa famille, les amis. Donc, Kylian Bapama, il a mis Kylian Mbappé. Ça, c'est très important. Kylian Mbappé a marqué, il a mis Kylian Mbappé. Donc, il n'a pas un problème avec Kylian Mbappé. Il est juste là pour confiner tout le monde dans le projet puisque lorsque tu as tout le monde confiné dans le projet, lorsque tout le monde sait que j'ai ma chance, lorsque tout le monde sait que je peux jouer, ça galvanise tout le monde. Tout le monde est motivé. Tout le monde se sent important et c'est ça que Lucien Enrique est en train de vouloir inculquer au PSG. Et lorsqu'il est en train de vouloir inculquer cette balle au PSG, beaucoup estiment que non, il n'aime pas le PSG. Beaucoup estiment que non, il a une dent avec Kylian Mbappé. Beaucoup estiment qu'il n'aime pas Kylian Mbappé. Pourtant, tout ce qu'il fait, c'est pour l'intérêt du PSG. C'est pour l'intérêt du PSG, les amis. Donc, moi, je trouve que Lucien Enrique, franchement, il ne manage plus le PSG. Le PSG ne gagne rien en Coupe de France. Le PSG est dans tous les tableaux et s'associer au carré de Lucien Enrique. Partagez-moi ton réflexe à commenter sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de notre chaîne pour nous remarquer de prochaines vidéos. On se dit à très bientôt pour notre réponse de l'étanglais. Ciao, ciao ! !